salut la gang j'espère que ça va super bien aujourd'hui donc je fais un recap du tournoi qui s'est passé samedi puis de ma prospection dans le fond j'ai été pêcher moi mercredi et vendredi jeudi j'ai pas été pourquoi parce que il annonçait de la pluie puis il y avait beaucoup de vent donc j'ai dit en plus que je tentais j'ai dit autant pas de me faire mouiller puis de mal dormir donc j'ai pas été jeudi donc j'ai été mercredi et vendredi donc mercredi je m'en va là je voyage beaucoup je m'en vais côté états-unis ben les lignes j'ai pas traversé parce que je m'aurai fait tirer puis je pêche là je pogne rien là je descends j'essaye où ce qu'il y a le pont comme vous allez voir dans la vidéo rien par tout donc je descends à peu près à 1h de Sleepy Hollow je trouve 2-3 spots là qu'il y a de la chicane puis il y a de la belle là où il y avait de la 18, de la 19 dans 3-4 pieds d'eau donc j'en pêche une jockey c'est beau ils sont là parfait donc le vendredi moi mon partner il vient m'en rejoindre puis on pêche ensemble quasiment dans le même bout là en face de Sleepy Hollow j'ai eu des bites là brochet à Chigan mais pas plus que ça puis Pat Santamaria qui fait le tournoi avec moi lui il a le Livescope avec Garmin puis il les voyait là puis lui il en a sorti pas mal donc rendu donc vendredi soir on se dit qu'est-ce qu'on fait comme game plan est-ce que moi je fais mon 1h de kayak puis je descends je sais qu'ils sont là mais là samedi il annonce 41-42 est-ce qu'il va avoir descendu dans le shallow ou dans le plus creux fait que c'est un guess à faire fait qu'il dit oui vas-y Simon on fait 1h de kayak puis moi je vais rester proche de Sleepy Hollow puis je vais pêcher là donc je dis ok parfait fait qu'on fait ça comme game plan donc samedi matin notre départ est à 7h05 donc là je m'enligne 1h de kayak donc je pars 2h de pêche dans mon 8h de pêche donc il y a 6h de pêche qui me reste 1h je pars à mon spot le matin 1h je reviens donc je pars puis là en pédalant j'arrête à des spots que peut-être serait propice à avoir de la Chigan etc non pas partout fait que je m'en vais je me dis ok j'y vais direct à mon spot j'arrive à mon spot l'eau est super calme puis quand je vous dis calme là et vous allez voir dans la vidéo là c'est calme c'est un miroir là un miroir puis tu n'entends rien partout à part je pense que c'est de la carpe ou de l'esturgeon qui saute là je sais pas trop fait que je me dis ah ben il doit être endormi un peu donc je prends mon chopo je lance ça je fais 3-4 casse pour faire vibrer l'eau un peu pas d'attaque je pêche un drop shot je te dis il y a 3 pieds d'eau je vois le fond c'est sableux avec de la roche puis puis du weed là du gazon de l'herbier fait que je pêche ça là pouf ça pogne donc je rêle ça puis ce qui est comique c'est qu'en même temps que ça pogne il y a la photographe qui s'en vient avec je ne sais plus du nom du monsieur avec la chaloupe puis ils sont arrivés direct quand j'avais le fiche attaché donc ils ont pris de très belles photos donc je sors sur une 19 pouces je la mets sur ma règle puis le monde qui ne savent pas c'est quoi du catch and release c'est que on pogne le poisson on met sa règle en mesure on prend une photo on remet ça à l'eau puis là on garde les photos dans nos téléphones puis à la fin de la journée on choisit les poissons les plus gros puis on envoie ça à l'organisation donc je prends ma règle je prends mon poisson je le mets sa règle je prends une photo sauf que j'oublie de prendre le tag dans le fond donc à chaque tournoi on a un petit carton là qui est écrit qui qu'on est là mon nom donc ça on est obligé de prendre ça en photo sinon le poisson est refusé puis moi j'étais tellement énervé que j'ai oublié de prendre ça donc à mon 19 pouces il n'a pas compté en plus de tout ça d'avoir échappé ma règle à l'eau c'est passé des affaires là dans ce coin là fait que je remets le poisson à l'eau et je chape ma règle à l'eau en plus que le poisson il compte pas là j'étais dans trois pieds d'eau fait que là je voyais la règle qui calait parce que catch font pas des règles qui flottent c'est il faut qu'ils calent puis fait que là je pogne ma pluie je vais chercher ma règle genre fio festi je l'ai parfait donc là je continue là à faire mon drop shot puis tout puis là j'essaie puis je trouve rien pantoute fait que là je me mets sur le bout de mon kayak debout puis là je regarde parce que l'eau est très très claire puis je suis pas profond donc on voit super bien puis là je le vois ah ben le petit il était pas loin fait que je pitche mon drop shot un petit peu plus loin que lui puis je ramène ça vers lui il voulait rien savoir pantoute là il a mordu une fois puis c'était de la titre pour lui il a dit hey je suis pas niaiseux fait que je lâche ce spot là je m'en vois un autre spot que j'essaie rien pantoute fait que là je me dis eh boy ok vendredi il était là puis là ils sont plus là où ils veulent pas mordre tout court avec les chaleurs qu'ils faisaient là 41 c'était pas mal chaud donc là j'avais un spot en dessous d'un quai qui avait à peu près six pieds d'eau pas d'herbier puis c'était un quai puis juste au bout il y avait il y avait comme de la roche qui descendait vers le creux fait que je me dis là pas moi ils sont là sont partis se cacher avec la chaleur qu'il fait donc je prends un montage au acquis je flip ça en dessous pouf pogne un 16 ah parfait ça fait que je le mesure je prends la photo avec le tag pour qu'il compte puis je le remets à l'eau je bac à bac là il y a pas je pense il y a même pas deux minutes de différence fait que je pogne le poisson je reprends la photo avec le tacto je remets ça à l'eau je dis d'après moi il y en a d'autres là puis il doit m'avoir une coupe parce qu'il y a de l'ombre six pieds d'eau avec de la roche pas d'herbier ça va bien fait que je repiche là pouf une 16 et demi fait juste en dessous de ce qui est là il y avait une 16, une 16 et demi puis après ça d'après moi il y avait plus rien parce que j'ai réessayé puis ça mordait plus donc ça nous a amélioré beaucoup dans le tournoi en plus que Pat mon partner il a pogné une 17 puis une 12 dans le fond c'est plate mais ma dînette elle aurait remplacé la 12 mais ça s'est pas passé malheureusement donc c'est ça qui s'est passé pour samedi donc après ça moi je reviens j'essaye des quais j'essaye proche du pont rien pas en tout j'ai pêché pas mal toute la journée là au drop shot j'essaye au tube Nedwig, Swimbait pas mal tout essayé donc c'était ça pour samedi on a réussi à prendre la première place pour nous emmener là au dernier tournoi qui est à Saint-Agathe-des-Monts au Lac des Sables qui est le 10 septembre si je me trompe pas donc dans un mois environ ça va être un beau challenge parce que honnêtement moi je l'ai jamais pêché là-bas puis il y en a peut-être qui l'ont pêché mais je pense qu'il y a pas grand monde qui l'ont pêché donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas de la petite l'oeuf puis ces affaires-là qu'est-ce qu'il y a là donc ça va être là qu'on va voir si on va être en mesure de gagner la première édition de l'actuel Team Brother Fishing j'aimerais ça beaucoup le gagner puis disons que je suis très entêté de le gagner donc ça va être là le 10 septembre je voudrais remercier beaucoup de monde dans le fond mes commanditaires Dunk puis Elite puis Stébass dans le fond merci beaucoup de nous avoir inclus avec vous c'est très nice l'équipe qu'on a ça va super bien merci à Elite aussi qui avec les leurres là ils vont super bien les méga bass les Reaction Innovation et tout Dunk merci beaucoup tes drop shots tes petits plombs c'est ça que j'ai utilisé ça va super bien donc merci aussi je voudrais dire merci à Daphné Moreau qui était la photographe là-bas elle a pris de très belles photos qu'est-ce qui s'est passé c'est que je pense que la blonde à Steve normalement c'est elle la photographe puis elle ne pouvait pas en fin de semaine donc ils ont fait appel à Daphné Moreau très belles photos puis merci je ne me souviens pas de son nom le monsieur bien le gars qui était avec qui avait la chaloupe là ton nom m'échappe bien merci beaucoup d'être là aussi dans le fond il était là avec la photographe puis aussi côté sécurité là si nous on avait un problème avec nos kayaks nos pédales ou peu importe ce qui arrivait avec notre kayak au moins on avait quelqu'un qu'on pouvait appeler puis il allait venir nous voir merci beaucoup très apprécié je voudrais dire un gros merci aussi à Team Brother Fishing honnêtement cette année ils ont fait vraiment de beaux tournois à Daphné avec Saint-Paul des îles-aux-nois puis à Sleepy Hollow sur Richelieu c'est le fun ça moi j'appelle ça une série de trois tournois puis c'est le total des poissons au bout de trois tournois que la personne gagne dans le fond la personne que le plus haut pousse total gagne donc c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool parce que ça laisse un challenge à tout le monde tu sais il y en a qui n'ont pas le temps d'aller prospecter il y en a qui ont le temps fait que tu sais ça donne un challenge pareil là de trouver le poisson ça fait différent du lac Boivin même si le lac Boivin est encore là avec la classique mais ça c'est en dehors de l'actuel Team Brother Fishing donc allez les suivre là s'il y en a qui veulent je sais que j'ai beaucoup là dans le fond de demandes là où c'est qu'on s'inscrit puis l'année prochaine ben suivez la page de la Trail Team Brother Fishing puis la page Team Brother Fishing tout va être, tout est écrit là là Steve normalement au début d'année où il envoie tout dans le fond il fait un post là pour s'inscrire au tournoi donc c'est par là que vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir des informations il demande tu d'autre monde à remercier ben oui évidemment mon partner Pat Santamaria encore une fois on a fait ça va bien notre team on s'entend super bien on a les bons game plan ça va super bien donc je suis content de t'avoir comme partner donc c'est pas mal ça pour l'intro là la vidéo va suivre moi je me suis cassé la tête pas mal donc sur ça je vous laisse moi on va me réchauffer parce qu'il fait frette aujourd'hui puis comme d'habitude la game abonnez-vous à ma chaîne partagez mettez un petit j'aime vous pouvez écrire des commentaires posez-moi n'importe quelle question je vais y répondre puis n'oubliez pas de suivre la page de TeamRodderFishing si jamais vous voulez savoir les tournois pour l'année prochaine puis suivez les pages dans le fond de mes commanditeurs je vais sur mon Linktree là que je mets à chaque fois vous avez juste à cliquer sur ça puis vous avez toutes les pages là que vous pouvez aller suivre ça serait très apprécié s'il vous plaît donc sur ça je vous laisse puis à la prochaine vidéo salut ! c'est parti ! faltable ! bon 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 C'est parti. 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 Tu dois te appeler. J'ai l'habitude que la caméra est ouverte. Caffe. On va attractive. Oh merde. ma règle. Ah, tabarnak. Oh, comment a poigné. Est-ce qu'il boit? Combien de pieds? Quatre pieds? Quatre pieds. Whew! Sous-titrage ST' 501 ... 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